Tire mortel d'Alec Baldwin, nouveau revers pour l'acteur, il sera bien jugé pour homicide involontaire. La star hollywoodienne Alec Baldwin devrait bien faire face à la justice. En effet, son procès pour homicide involontaire débutera le mardi 9 juillet 2024 au Nouveau-Mexique. Le comédien sera jugé dans l'affaire du tir mortel qui a coûté la vie. A la directrice de la photographie Alina Hutchins. Cette dernière est décédée lors du tournage de son western baptisé Rust. Les avocats d'Alec Baldwin ont bien tenté de faire annuler ce procès. Sans succès. Leur stratégie s'appuyait principalement sur la destruction. De certaines parties du pistolet ayant entraîné la mort de Alina Hutchins lors de l'enquête. La loi est claire. Le gouvernement ne peut pas retirer en toute conscience. A la dépense la possibilité d'utiliser une preuve en la détruisant, avait-il déclaré. Alec Baldwin risque jusqu'à 18 mois de prison. Cependant, la juge Marie Marlowe-Sommet a démonté le principal argument des avocats d'Alec Baldwin. La cour a estimé que l'inculpé avait échoué à établir. Que l'état avait agi de manière malveillante pour détruire certains composants internes de l'arme lors des tests. A-t-elle indiqué dans un document dévoilé vendredi 28 juin 2024 par Deadline. Dans le cadre de son procès pour homicide involontaire, Alec Baldwin risque jusqu'à 18 mois de prison. L'acteur maintient pour l'instant qu'un ne lui avait assuré que l'arme a l'origine. De la mort de Alina Hutchins était inoffensive. Il nie aussi avoir appuyé sur la détente au moment du drame. Une défense qui semble absurde à première vue, selon les procureurs en charge de l'affaire. En effet, une expertise du FBI indique très clairement qu'Alec Baldwin n'aurait pas pu tirer sans une pression suffisante sur la détente. Les procureurs estiment donc que l'acteur a menti et honte et ment sur son comportement. Durant le tournage de Rust, il souligne aussi le fait qu'il aurait changé sa version des faits pour éviter toute responsabilité. De son côté, l'armurière du film, Anna Gutiérrez-Reed, a été jugée coupable d'homicide d'un volontaire en mars 2024. Elle a été condamnée à 18 mois de prison ferme. Cependant, elle a fait appel de cette décision. Pour mémoire, si est-il qui avait chargé le revolver avec lequel Alec Baldwin a accidentellement tué Alina Hutchins sur le tournage de Rust en 2021.